La prière nocturne dans la dernière década du mois de Ramadan est qu'on est en train de chercher les lettres au Qadr. Les lettres au Qadr dont l'avantage a été prescrite par le bon Dieu dans un surat complet qu'on appelle surat au Qadr. La prière nocturne dans un surat complet qu'on appelle surat au Qadr. La prière nocturne dans un surat complet qu'on appelle surat au Qadr. La prière nocturne dans un surat complet qu'on appelle surat au Qadr. La prière nocturne dans un surat complet qu'on appelle surat au Qadr. La prière nocturne dans un surat complet qu'on appelle surat au Qadr. La prière nocturne dans un surat complet qu'on appelle surat au Qadr. 1000 mois qui veut dire 83 ans, 4 mois. Donc une nuit qui a la valeur de plus de 83 ans, 4 mois est une grande nuit. C'est une nuit d'une importance qu'on ne peut pas négliger. La prière nocturne dans un surat complet qu'on appelle surat au Qadr. La prière nocturne dans un surat complet qu'on appelle surat au Qadr. La prière nocturne dans un surat complet qu'on appelle surat au Qadr. La prière nocturne dans un surat complet qu'on appelle surat au Qadr. La prière nocturne dans un surat complet qu'on appelle surat au Qadr. La prière nocteur du Qadr dit qu'il arrive à faire des prières nocturne dans un surat complet qu'on appelle surat au Qadr. Ces péchés intérieurs sont effacés, sont pardonnés. Mais quiconque le fait, parfois avec conviction, et pour bénéficier de la récompense, Dieu va lui pardonner tous ses péchés antissédats. Donc, les dix derniers jours, c'est pour juste la recherche de Laylatou Qadr. C'est pour la recherche de Laylatou Qadr. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui-même, comme nous l'a dit son épouse, Mama Aïcha, la mère des croixants, elle nous dit, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il était, dès que les dix dernières nuits arrivent, il attache sa ceinture et abandonne le lit et il réveille les membres de sa famille pour venir prier avec lui. Donc, tout ça, ça nous montre la valeur de Laylatou Qadr. Et un jour, le prophète était dans son demeure. Et il a eu, on lui a montré exactement laquelle nuit, les dix dernières nuits. Il est sorti maintenant pour informer les fidèles, ses compagnons. Mais il a trouvé une dispute entre deux personnes. Alors, il s'est mis à arranger ça. Avant qu'il ne finisse, Dieu l'a encore fait oublier. Il a dit, ah, j'avais su laquelle nuit exactement qui allait le Qadr. Mais avant que je ne finisse de faire l'arrangement entre les bagarreurs, Dieu m'a encore fait oublier. Il a dit, donc, cherche là, dans les dix dernières nuits, dans les nuits de la dernière décarte. Il a dit, mais surtout dans les nuits impaires. 21, 23, 25, 27 et 29. Donc, comme on ne sait pas exactement laquelle est la dernière nuit, c'est pourquoi on prend toutes les dix dernières nuits à chercher les lettres du Qadr pour bénéficier de cette grande récompense, cette grande avantage que le bon Dieu même nous l'a signalé dans le sur-retour des lettres du Qadr. Tu vois ? Bon, on dit maintenant, d'autres disent que les lettres du Qadr, ça varie d'une année à une autre. Parfois, c'est le 21, parfois, c'est le 23, parfois, c'est le 24, c'est le 25. Tu vois ? Mais d'une toute façon, lorsqu'on prend les dix nuits toutes entières, il est fort possible qu'on arrive à gagner les lettres du Qadr si on arrive à la célébrer comme ça se doit. C'est pourquoi il y a beaucoup de fidèles qui imitent le prophète Salaam. Lorsque le prophète lui-même, il se retirait, il faisait la retraite spirituelle qu'on appelle éticaphe. Il quitte son demeure, il quitte sa maison pour se transporter à la mosquée, pour faire les dix dernières nuits, là, dans la mosquée, à faire des invocations, à faire la lecture du Shankora, à faire des dévotions sur le chemin du bon Dieu. Pour toujours, voici comment on peut bénéficier, comment on peut faire vivre ces dix dernières nuits. Soit on fait la retraite spirituelle, à l'éthique, soit on fait les prières durant les nuits, soit on fait des bienfaisances aussi, toujours pour bénéficier de l'avantage de ces dix dernières nuits. Ok, donc en conclusion, c'est le paradis qui attend. Quels sont les comportements adoptifs ? Voilà, 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 ça. Il y a la prière à faire, comme on voit les gens qui font tout pour lire le Coran entier durant ces dix dernières nuits-là. Il y a la prière à faire, il y a la lecture du Saint-Coran, il y a les sacrifices qu'on peut donner, venir au secours des pauvres, parce qu'un sacrifice fait pendant le mois du Ramadan vaut mieux que le sacrifice qu'on a eu à faire en dehors du mois du Ramadan. Un sacrifice aussi fait dans la nuit de l'éthique, quand tu vois quelle est sa grande valeur. C'est pourquoi les gens consacrent aussi à faire la prière, à faire la lecture du Saint-Coran, à faire le retour spirituel et à donner des sacrifices aussi aux nécessités. Ainsi, ainsi, nous invitons tout le monde à faire son mieux pour bénéficier de ça. Ceux qui sont à l'entour des mosquées peuvent venir faire la prière dans les mosquées. Ceux qui sont loin, ce sont les capacités, ce sont le pouvoir de faire venir des jeunes là qui ont mémorisé le Saint-Coran pour faire diriger la prière dans leur famille. Ah voilà, ça c'est, c'est une question salutaire. Et ceux qui n'ont pas ce moyen là et ils n'arrivent pas à lire le Coran en entier, quand même, eux aussi, ils peuvent faire des prières dans leur domaine, dans leur concession, selon leur connaissance. Parce qu'il faut que les musulmans arrivent à avoir quand même 10 chapitres récités par cœur. Donc, il va répéter le chapitre là pour qu'il arrive à avoir des heures de la prière. Voici ce que nous recommandons, nous demandons à nos parents. Faisons tout pour bénéficier de la grande chance, le grand avantage que le bon Dieu a mis à notre disposition à travers l'électrope. Merci à vous. Je vous remercie.